bonjour bienvenue dans l'émission good vibes benjam cette semaine nous avons lancé un hashtag wanted cody qui est il nous allons le découvrir bonjour cody bonjour ça va et toi ça va pas trop la course là on t'a fait venir c'est un peu la course mais ça c'est ça c'est l'homme d'affaires j'ai la chance d'avoir toujours un rythme quand même encore bien intense intensif parce que tout le monde n'a pas cette chance en ce moment exactement mais merci de me recevoir avec plaisir merci d'avoir accepté l'invitation c'est vrai merci donc attend c'est un centre d'esthétique parce que c'est pas moi qui pose des questions ouais je veux pas verser les rôles mais on est alors on est on est dans le centre parisis donc c'est un centre que j'ai créé avec un salon d'esthétique un salon coiffure et alors une parapharmacie voilà j'adore les parapharmacie c'est vrai parce qu'il part parapluie parapharmacie paracétamol paracétamol alors moi j'aimerais savoir et je pense que les personnes qui nous suivent aussi qui est derrière le pseudo cody qui nous fait rire toutes les semaines derrière ses costumes derrière ses hommes c'est ces blagues moi je suis curieuse mais c'est moi en fait il y a quand même une petite différence parce que j'allais dire il n'y a pas beaucoup de différence entre le l'humoriste et moi même on va dire mais c'est vrai que quand j'étais petit moi j'étais très timide j'osais rien faire j'osais pas parler tu vois en classe j'étais genre et puis j'ai eu en troisième secondaire je crois des cours de théâtre et ça a vraiment tout changé parce que ça m'a ouvert l'esprit ça m'a ouvert la voix et j'ai commencé à aimer ça je me suis dit peut-être un truc que je pourrais faire quand je serais grand quoi mais c'est devenu de plus en plus présent tu vois j'ai pas lâché jusqu'en réto et même après quand j'allais à l'unif je faisais un petit peu d'impro et tout ça et c'était difficile à expliquer aux parents africains qu'on veut devenir comédien donc c'est un truc que je gardais dans ma tête je me suis dit je vais garder secrètement ce petit rêve je vais faire mes études quand j'ai fini je vais tenter mon truc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance des bonnes rencontres mais j'ai toujours cru en ce petit rêve et j'ai toujours fait en sorte de me créer des opportunités j'ai cherché à me créer des opportunités ça c'est très important j'ai cherché à faire des rencontres c'est pas facile parce que tu connais personne dans ce milieu faut dire qu'il n'y a pas maintenant ça change mais quand j'ai démarré il n'y avait pas non plus beaucoup de personnes d'origine étrangère qui avait accès un petit peu à tout ça il n'y a pas beaucoup de rôle pour cinéma etc mais je me suis dit voilà on va essayer on va essayer on va tenter j'ai essayé de faire mon propre programme court c'est que j'avais imaginé avec un pote un programme je racontais des contes et des légendes du monde entier mais en trois minutes et on essaie de vendre ça à des chaînes télé de vendre moi je faisais ces personnes à qui tu vas voir qui tu vas voir c'est rien internet n'était pas aussi développé aujourd'hui tu fais une vidéo tu peux faire un buzz même si tu es enfin fond je sais pas quel pays tu vois là c'était différent quand c'était le début parce que moi j'ai commencé à 11 ans je suis jeune là j'allais dire mais technique n'était pas encore au point et donc voilà j'ai vraiment créé des opportunités c'est ça je me rappellerai toujours je suis une petite parenthèse mais un jour j'ai croisé une actrice française et bernadette lafon qui est décédé maintenant et j'ai quelques mois avant de la rencontrer j'avais fait un casting pour un film dans lequel elle devait obtenir le premier rôle et je la rencontre plusieurs mois après à un festival d'humour et je lui dis j'ai failli faire un film avec vous mais j'ai raté le casting etc elle me dit tu sais moi j'ai fait une centaine de films dans ma vie et j'en ai fait une dizaine qui ont vraiment compté qui ont marqué ma carrière que j'étais récompensé etc des grands réalisateurs et ces dix films là c'était pas avec des castings c'était avec des rencontres elle m'a dit tu dois rencontrer les gens des scénaristes en fait c'est ça peu importe quel métier c'est fait de rencontre il faut se créer des opportunités comme ça comme j'ai fait exactement ça il faut jamais lâcher c'est vrai que ton initiative m'a plu quoi l'initiative de parler de cette situation qu'on vit maintenant et puis d'essayer de donner un petit peu un message de soutien aussi à plein de gens des indépendants ou pas mais qui vivent cette situation avec nos difficultés je pense que si on peut juste les aider à traverser un petit peu rien qu'en disant voilà nous de pas mon parcours ou ce qu'on a vécu alors on tient le coup rien que d'entendre que d'autres personnes tiennent le coup ça peut rassurer ça peut donner des idées et ça peut donner des idées voilà et si j'ai insisté pour t'inviter c'est ces touches d'humour qu'on a tous besoin à tous en ce moment on a envie de rire on a envie de rigoler on a envie d'oublier ce qui se passe et vider notre tête et juste rigoler quoi c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que tu vois je fais cactus depuis cinq saisons six saisons et l'année dernière je me suis dit est ce que on fait pas la saison trop je commence à me réfléchir parce que les gens mettent vite une étiquette aussi tu vois j'ai pas envie que les gens disent il met juste des perruques et il fait marrer j'adore ce que je fais mais je fais d'autres trucs aussi tu vois plus en stand up etc ou bien j'ai envie d'aller de plus en plus vers le cinoche donc on me propose des rôles etc et je pense que faut éviter d'avoir une étiquette quoi donc je me suis dit ce que c'est encore une bonne chose de continuer ce truc alors que ça marche mais peut-être qu'il faut arrêter quand ça marche je sais pas quand ça marche plus et puis il y a eu cette crise sanitaire et en fait les gens ont besoin de rire on se rend compte que les gens vraiment regardent de plus en plus ces vidéos là que ça se partage partout toute la francophonie moi j'ai des gens qui viennent je sais pas du tunisie en france laisse tomber ils adorent vraiment plein pays du canada c'est dame quoi je reçois des messages partout ça c'est cool mais tes personnages aussi sont mythiques moi le personnage les deux que je retiens c'est jean-gloude van damme avec la je la pose jean parce que je me suis toujours demandé comment tu faisais pour lever cette jean-gloude un peu d'assouplissement d'abord sur la technique je vais pas le montrer je suis pas échauffé mais c'est en tout cas moi j'aime les autres aussi avec brigitte macron et et macron et et sarkozy et non ça c'est le mec mais ces deux là sont vraiment complètement différents tu as les accents qui accompagnent l'acting tu as vraiment tout et moi c'est ces deux personnages mais toi le personnage que tu aimes jouer parmi tous ces personnages que tu as je crois que lagerfeld c'est quand même parce que j'ai fait je l'ai fait plusieurs fois je l'ai fait chez rookie parce que j'étais chez le guère à la rentrée et je l'ai fait aussi dans le spectacle de jean-paul gautier et jean-paul gautier avait un spectacle au fond du berger à paris qui a tourné pendant un an et moi je faisais carlagerfeld qui apparaissait dans le spectacle donc madonna m'a vu parce qu'elle est venu voir le spectacle sarkozy j'étais pas là qu'il était là mais j'ai toujours aimé ce côté tu vois ses lunettes cette manière de parler un petit peu mystérieux en même temps avec un franc parler tu vois il peut dire des horreurs aux gens c'est quoi quand j'ai pas le truc c'est plus si tu n'as pas l'impériorité c'est comme superman je peux pas demander à superman d'aller sauver quelqu'un s'il n'a pas son déguisement son déguisement toi tu dis un déguisement va dire ça superman déguisement c'est notre travail je peux essayer mais parce que carlagerfeld ne parle un petit peu comme ça alors on est on est ici dans un salon d'esthétique de la coiffure et d'esthétique c'est très beau il n'a pas à faire partie il faut faire attention aux produits qu'on met parce que tous les produits ne sont pas bons alors un petit conseil pour ceux qui ont une très belle peau on peut rien faire pour vous sauf si vous venez ici évidemment parce que là on peut s'occuper de vous enfin voilà elle va tout faire ça va être génial vous allez repartir très beau et les gars et chic au lieu d'être plouc comme vous êtes magnifique t'es engagé pour faire la pluie je t'ai fait une promo gratuite là je m'en compte que c'est rare normalement il faut payer mais c'est ? c'est fadoire j'ai rien refusé c'est gentil alors moi j'aimerais parce que là on a bien rigolé mais j'aimerais que que tu puisses passer un message aux gens qui nous regardent aux jeunes aussi parce qu'il y a pas mal de jeunes qui se connectent à nos émissions quel message tu pourrais vraiment leur donner pour tenir le coup parce que tout ça va un jour s'arrêter et qu'ils continuent à créer qui continuent à rêver quoi tu sais quel message tu as à leur donner avec cette touche d'humour avec cette touche d'humour ben le message si je leur donne un message avec une touche d'humour ils risquent de croire que c'est une blague alors que je veux pas m'ériger en donneur de leçons ou bien une espèce de porte parole juste parce que j'ai un peu de lumière par contre je peux juste dire un petit peu ce que je pense et c'est vrai que je pense qu'avec tout ce qu'on traverse pour l'instant ben y'a un moment y'a rien qui est éternel donc ça va s'arrêter quand même j'espère très vite et je crois qu'après ce genre de période il ya toujours un peu d'euphorie je pense qu'on va avoir une petite euphorie il faudrait y aller moi je crois qu'il faut il faut tenter il faut tenter il faut en fait je trouve que on devrait nous apprendre à l'école l'importance de l'échec on devrait nous dire vous devez échouer c'est pas grave en fait allez-y parce que je vais dire moi j'en ai connu plein des échecs peut-être que toi aussi je veux dire en tant qu'indépendante ou le fait d'entreprendre mais si en fait si tu rates jamais c'est pas possible n'importe quel sportif il va dire ben voilà j'ai raté ce test machin et puis la troisième fois la dixième fois la vingtième fois c'est passé parce qu'il a jamais lâché on lâche rien en fait c'est ça le truc que j'ai envie de dire il faut rien lâcher on y va et à un moment donné c'est ton tour tu vois à un moment donné c'est ton tour alors là je suis pas la fait je parle aux jeunes enfin aux moins jeunes aussi peu importe à qui nous on échoue jamais il ya cette espèce d'ego ouais c'est cet ego en fait qui rend malheureux les indépendants parce que mais tout l'espoir dans un projet et quand il tombe ben c'est l'ego qui blessé alors que non on recommence on y va on recommence et on fera mieux et je pense que c'est ça en fait maintenant qu'il qui se passe on nous a fermé mais maintenant c'est la faute de quelqu'un il faut trouver un coupable voilà moi même je suis indépendant moi même j'ai connu le confinement mais c'est pas pour ça que je vais lâcher que voilà on se donne et je pense que c'est ça c'est les goûts faut passer au dessus oui bien sûr et là je pense que c'est mondial c'est mondial en plus donc si on tombe on tombe tous on s'enlève tous on va quand même pas tous tomber et c'est pour ça aussi que je suis là c'est parce que peut-être que j'aurais je serais jamais venu dans un autre contexte mais là je suis je j'ai l'impression qu'il faut qu'on se donne des coups de main quoi même sans se connaître peu importe voilà on se donne un petit coup de pouce chacun et peut-être y'a des gens qui vont voir ça qui vont se dire allez c'est vrai j'essaye on n'a que ça on n'a que ça qu'est ce que tu veux faire d'autre si on ne tente pas ça on fait quoi je crois que dans cette crise beaucoup trop d'inconnus quoi dire qu'on voit les mesures etc même eux ils sont complètement ils sont complètement paumés moi je préférais qu'ils nous disent mesdames et messieurs bonjour on est perdus on est complètement perdus on sait pas quoi faire voilà tous les vendredis on vous fait un petit point mais on est perdus alors je sais pas si quelqu'un a une idée allez-y aider c'est rendu l'écoute quoi moi je préférais qu'ils fassent comme ça tu vois ça serait quand même plus le premier ministre insiste bien en disant qu'on est une équipe de 11 millions ça il insiste bien l'équipe de 11 millions il faut qu'on se l'écoute mais bon il y a toujours des échappatoires partout j'espère qu'on va serrer les coudes encore après ouais parce que c'est l'après en fait que les gens ont peur parce que ils ont donné des aides à certains moi j'ai un copain j'ai des amis restaurateurs qui malgré les aides qu'ils ont reçu rien faire les charges sont trop élevées et je pense qu'ils vont perdre partie de leur personnel en plus donc quand ça va rouvrir ils vont se retrouver avec des gens qui s'arrivent pas faire autrement et qui ont dû trouver un autre boulot ça va être chaud quoi il faut se serrer les coupes après aussi alors l'équipe de 11 millions c'est gentil je vais dire ça maintenant mais c'est après qu'il faut être là quoi j'allais te demander d'éviter Iba la tête mais on va pas le faire tu sais quoi il paraît qu'il a trouvé ça très drôle mon imitation ah bah moi aussi surtout avec les styles là on va l'envoyer ici tiens il va déprimer tout ne pouvons pas nous n'avons pas un mètre ici on a deux mètres on a deux mètres alors est-ce que tu as des projets que tu as envie de parler les nouveaux projets que tu vas lancer pas très peu de temps comme ça on a un petit peu au courant ouais je peux vous dire parce que la presse en a parlé mais je travaille de plus en plus en france et on travaille sur des projets d'émissions en france avec un pote qui s'appelle Alex Vizorek qui est belge aussi et qui est humoriste donc voilà on travaille sur des projets d'émissions quoi d'autre le cinéma aussi j'ai fait quelques essais pour des films mais je sais pas quand on va pouvoir les tourner je pense peut-être cet été j'avais fait un documentaire sur la trappe tu connais la trappe j'ai fait un documentaire sur la trappe à Atlanta il y a deux ans qui était pour Arte diffusé aussi sur Tarmac et là Arte est chaude on fasse une saison 2 donc on va faire maintenant à Los Angeles donc voilà ça c'est et j'ai encore jamais dit c'est un scoop là un scoop le père donc voilà tu vois il y a plein de projets comme ça mais tout dépend évidemment de la situation sanitaire parce que pour aller aux Etats-Unis par exemple il faut je crois que c'est quand même le taux de contamination la base c'est très il faut qu'on passe à continent je serais que la vigueur est dans les fêtes j'ai demandé le médecin de Donald Trump parce que lui apparemment il a rien il a rien eu lui il lui a pas vacciné il lui a donné des comprimés il a donné des comprimés par contre Trump tu l'as jamais imité est-ce que c'est dans tes projets Trump j'ai jamais imité Trump quoi ah non non pourtant c'est celui quand on le fait j'ai jamais imité Trump ah ben la prochaine fois tu feras quand tu le feras dans l'émission juste un clin d'oeil ce sera notre message j'ai imité comment elle s'appelle sa femme Mélania Mélania pour un truc sur M6 c'est vrai que Trump j'ai jamais fait maintenant il faut faire Biden aussi d'abord après Trump ça a été l'icône pendant quatre ans il faut se dépêcher parce que ouais on sait jamais j'adore le pauvre Biden je sais pas comment tu pourrais imiter celui-là alors j'avais une petite dernière question que t'inspire notre slogan Good Vibes Belgium moi je trouve que c'est un super slogan et que c'est c'est le message en fait c'est quoi c'est le message qu'il faut faire passer c'est que entretenir les Good Vibes propager des Good Vibes et puis si vous voulez faire partie de la même équipe eh ben voilà propageant nos Good Vibes en Belgium l'équipe de 11 millions attention il y a de tout dans l'équipe attention faut pas dire après vous saviez pas je voulais pas être avec lui non non on est tous ensemble on est tous ensemble écoute moi je te remercie beaucoup d'être passé dans l'émission avec grand plaisir vraiment ça ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir ici on a bien rigolé et ben je te souhaite beaucoup de succès dans tes nouveaux projets et ben de temps en temps ben si tu nous donnes une bride un petit message ou quoi on viendra en caméra cachée te suivre même à Paris même partout pour te suivre et beaucoup de succès vraiment beaucoup et puis bonne continuation aussi à toi maintenant je crois que ça ça rouvre un peu ça reprend donc ouais ça reprend tout doucement je te souhaite vraiment beaucoup de courage beaucoup de force et tu vas avoir besoin de beaucoup de force et puis de beaucoup de clients aussi donc venez non mais c'est vrai c'est vrai c'est gentil je me fais un petit prix pour le pour j'ai remarqué une petite crème pour les pieds pour les pieds c'est celle qui se demande les pieds ils sont en galère tu peux même venir faire une pédicure médicale et on t'offre tout et qui va la faire parce que je te dis ça va être choquant non non c'est quelqu'un de spécialisé qui fait la pédicure médicale les pieds ils ont vraiment les pieds là en ce moment ils sont préhistoriques l'autre jour je sais quoi il y avait un chercheur égyptien il cratait pour moi s'il n'y avait pas des messages c'est des hiéroglyphes tu es belle hiéroglyphes avec parisiste avec parisiste je ne devrais pas dire ça je ne devrais pas dire ça les gens ils croient que je suis un beau gosse et tout tu vas te casser je viens de me casser m'auto casser mes pieds sont bougés ça pour moi je rigolais ciao les erreurs ne se regrettent pas elles s'assument la peur ne se fuit pas elle se surmontent l'amour ne se crie pas il se prouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de good vibes ben jean